Une question sur quelle sera la place de l'humain et la place de l'environnement dans tout ça, en fait. Alors, je pense que c'est deux questions importantes, à la fois très liées et que j'essaie de traiter différemment ou séparément. La place de l'environnement, j'avoue que c'est l'un des points qui m'inquiète beaucoup. C'est qu'en fait, on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde quand l'entreprise est en difficulté, quand l'économie est en récession. On fait feu de tout bois et feu de tout bois, ça fait quand même beaucoup de fumée. Et à un moment, on voit bien que le plastique jetable, qu'on n'utilise qu'une fois, on avait dit qu'on n'en aurait plus. Mais en fait, finalement, c'est quand même une bonne façon de se prémunir du virus. Il y a plein de choses comme ça. Tout ce qui est de l'ordre du jetable, tout ce qui est de l'ordre de l'éco-responsable. Finalement, on risque de s'éloigner très rapidement de tous les engagements qu'on avait pris dans le cadre de la COP 21 puis de la COP 24. À un moment, je pense que l'environnement risque d'être le grand perdant. Et pour ce qui est de l'humain, je pense qu'on est un peu au carrefour. C'est-à-dire que soit on considère que l'humain, quelque part, est un peu la variable d'ajustement de cette résilience. Je suis patron d'un grand groupe et je me dis que finalement, la masse salariale représente quelque chose d'important. Et jouer dans l'écosystème, dans mon modèle d'affaires, jouer sur cette variable d'ajustement, finalement, ça peut permettre à mon entreprise de survivre. Pour moi, c'est quand même dangereux. Et puis, en même temps, ça pourrait presque aller à terme si on accroît l'automatisation, parce que finalement, les entreprises qui s'en sont bien tirées, ces entreprises qui avaient une forte automatisation, là, il n'y avait pas d'absents, il n'y avait pas de grèves, il n'y avait pas de tensions, etc. Ça continue à tourner. Mais est-ce que ce remplacement-là, on va dire une économie pour les humains, mais pas par les humains, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose d'éthique ? Pour moi, c'est un vrai problème. La question, c'est un peu l'impératif catégorique de Kant, c'est ne pas utiliser l'autre comme un moyen, mais considérer que l'autre est toujours une finalité. Et je pense que dans l'entreprise, c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise avec le terme de ressources humaines, pour moi, l'humain n'est pas une ressource qu'on emploie et on regarde, et finalement, si le capital est moins cher que le travail, on va plutôt mettre un peu plus de capital et un peu moins de travail. Pour moi, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'entreprise, c'est un groupe humain et c'est ça qui fait sa valeur. Et tout ce qu'on dit sur la créativité, sur une entreprise, ce sont des clients, tout ça, c'est de l'humain. Et voilà, et ma question, ça va être comment est-ce qu'on va jongler avec empowerment via ce replacement ? C'est comment est-ce qu'on va éviter de créer une immense classe d'inutiles ? Genre, on dit, finalement, on a besoin que vous continuiez à consommer. Ça, on a besoin que vous soyez clients. Mais on n'a plus besoin de vous pour produire. Avec tout le grand retour en ce moment du revenu universel, en disant, finalement, si on filait du pognon à tout le monde, comme ça, ils pourraient continuer à acheter dans les centres commerciaux, ils pourraient acheter en ligne et tout, on n'a pas besoin de vous pour produire. Mais est-ce que c'est ça, la société dont on rêve ? Moi, clairement, c'est une société de couch potatoes qui regarde le téléshopping et qui fait ses achats en ligne à simple glace le sang. Et puis, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce que nous vendent les gens qui, on va dire, veulent aller dans ce sens-là, qui est de fait un sens très économique, on va dire, et peut-être un nouvel avatar du néolibéralisme, c'est vendu ou vanté par des gens dont aucun ne fera partie des inutiles, parce que c'est des gens hyper créatifs, c'est des patrons. Et puis, parce que ces gens-là, s'ils ont du temps, ils vont l'utiliser de façon créative. Et pour eux, ce sera de la scolette, du temps libre au sens de la société grecque où les esclaves faisaient le travail et où l'homme libre, lui, il cultivait son corps, il cultivait son esprit, il faisait de la politique quelqu'un de mien. Pour moi, à mon avis, le danger, c'est que ce ne soit pas tellement Athènes, ce soit plutôt au Rome de la fin de l'Empire, c'est-à-dire une plèbe à qui on donne du pain et des jeux. Et ça, ce n'est pas du tout enthousiasmant. Et je pense que cette société-là, à un moment, et je pense que ça a un peu contribué, il y avait un article il n'y a pas très longtemps dans un magazine anglo-saxon sur ce sujet-là, la façon dont s'est effondré l'Empire romain avec le jeu des épidémies, mais aussi avec ce dernier avatar, on va dire, de la société dans laquelle, à un moment, l'Empire s'est un peu étouffé par lui-même, elle s'est trouvé étouffé par lui-même, c'est un peu effondré sur lui-même. Et je pense qu'en fait, la société, elle doit être bâtie au bénéfice des gens, mais elle doit être bâtie par les humains, c'est ça aussi qui fait leur dignité. Merci beaucoup, Eric. On arrive à la fin de l'entretien. Il y a une quinzaine de minutes pour des questions. J'ai pour ma part une dernière question assez pratique à vous poser. Quels seraient vos deux, trois conseils pour des managers, pour des dirigeants d'entreprise pour accompagner cette nécessaire transformation là, dans l'immédiat ? Je dirais qu'une chose peut-être, c'est notre rapport collectif au temps. C'est-à-dire qu'on voit que dans cette dimension dont je parlais de productivité, on est beaucoup dans l'instant et on voit que les résultats, les dirigeants d'entreprise doivent les communiquer de façon semestrimétrielle, trimestrielle. On est vraiment dans la pression d'une, on va dire, d'un profit immédiat. Et je pense que peut-être que cette crise est l'occasion de prendre de la distance et de se dire qu'on va continuer à créer de la valeur, mais la valeur c'est bilancielle, la valeur ce n'est pas au compte de résultats. Et donc, en fait, c'est toujours au profit des actionnaires, mais cette valeur-là, on va la créer à long terme et on va essayer de l'appuyer sur des valeurs. Moi, je pense que si on réussit à faire ça, là, on pourra intégrer ce qui était déjà pas mal pressenti fin 2019 et ce qui était à l'une des grandes conversations de Davos début 2020, c'est créer de la valeur en s'appuyant sur des valeurs et mettre au cœur les stakeholders and not stakeholders. Donc, voilà, se dire que l'actionnaire est quelqu'un d'important, mais le collaborateur aussi, le client aussi, le fournisseur aussi, comment est-ce que l'ensemble de ces parties prenantes dans la chaîne de valeur sont servies, comment chacun d'entre eux est considéré. Donc, voilà, je pense que ça, c'est un point qui est important et dans ce cadre-là, l'utilisation de la technologie, à mon sens, c'est une utilisation comme enabler. Je pense que la technologie, elle donne du pouvoir, elle facilite, elle met en situation d'eux et ça, je pense que c'est aussi très respectueux l'humain. Voilà. de la technologie, c'est une utilisation de la technologie, c'est une utilisation de la technologie, c'est une utilisation d'arrivée. Sous-titrage FR ?